Bonjour, ici Clément Koulibaly. L'article du jour, je l'ai intitulé « Avez-vous cette intelligence ? » Vous rappelez-vous d'un de mes articles sur les pensées ? Aujourd'hui, j'aimerais simplement partager une version du passage où le Seigneur Jésus reprend Pierre, lorsque ce dernier, inspiré par Satan, tente d'éloigner Jésus de sa mission sur la terre, donc qui est d'être livré, de mourir sur la croix et de ressusciter pour le salut de toute l'humanité. En Matthieu 16, 23, il est dit « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, retire-toi de moi, Satan, tu mets un scandale, car tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Aujourd'hui, il est dit, selon les psychologues, qu'il existe huit formes d'intelligence. L'intelligence verbale, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence musicale, l'intelligence corporelle ou kinesthésique, l'intelligence visuelle et spatiale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle. Cependant, je vous dirai qu'ils ont oublié une neuvième forme, l'intelligence des choses de Dieu. En plus, c'est la plus importante parce qu'elle nous aidera grandement pour notre éternité. J'ai simplement à cœur de vous inviter, à travers cet article, ce message, de vous inviter dans vos prières, à demander au Seigneur Jésus de vous accorder, de nous accorder l'intelligence des choses de Dieu. Oui, faisons-lui cette demande, puisque cela lui appartient. En effet, en Job 12, 13, il est dit, « En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Recevoir de l'intelligence des choses de Dieu nous accorde le discernement, la protection, le fait de déjouer les plans de l'ennemi, le fait de prendre les bonnes décisions, la sagesse afin de donner de bons conseils lorsque nécessaire, le fait de connaître et d'être en symbiose avec les plans et la volonté de Dieu, le fait de connaître les temps dans lesquels nous sommes et comment bien nous préparer à toute éventualité, etc. Connaissez-vous les fils d'Issakar ? Ils avaient ce genre d'intelligence. Dans la chronique 12, 32, il est dit, « Des fils d'Issakar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Donc c'est Dieu, c'est l'Éternel qui leur a donné cette intelligence. Vous rappelez-vous de Joseph, le fils de Jacob, qui fut le premier ministre de l'Égypte ? Il avait également ce type d'intelligence. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Genèse 41, verset 39. Béthaléel et son assistant au Liab, ça vous dit quelque chose ? Ils avaient également l'intelligence des choses de Dieu. Moïse appela Béthaléel au Liab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. » Qu'en est-il de Daniel et de ses amis ? Ils avaient aussi l'intelligence des choses de Dieu. Sur tous les objets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Daniel 1, verset 20. « Vous rappelez-vous de l'échange entre l'Éternel et Salomon ? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? » Un roi 3, 9. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Un roi 3, 11 à 12. Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Un roi 4, 29. Si toutes ces personnes pouvaient avoir l'intelligence des choses de Dieu, nous pouvons également l'avoir. David n'a pas hésité à demander avec zèle spécifiquement l'intelligence à l'éternel. Faisons nôtre sa prière. David pouvait dire, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Psaume 119, verset 34. « Non seulement prions, mais soyons également dans la parole de Dieu, car la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » C'est le psaume 119 qui dit cela, le psaume 119, verset 130. « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » Nous recherchons l'intelligence des choses de Dieu, ayant cette intelligence spirituelle qui donne l'action, qui est reçue par le Saint-Esprit et qui transforme, qui est pure, parfaite, limpide, qui est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada